Comment ça va la team ? J'espère que vous passez un bon début de week-end et pour vous régaler, en tout cas pour essayer, je vais vous proposer une vidéo World Record Draft Puisqu'effectivement un nouvel événement est sorti, je vous le montre comme ceci avec notamment des cartes comme Kevin De Bruyne, comme Cavani, comme Thibaut Berner Bref, vous avez l'embarras du choix Mais me vint une question, si on se lance en draft, est-ce qu'on va avoir ces cartes en version 98 pour KDB ou 99 ? C'est une belle question et on va y répondre dans cette vidéo Si vous appréciez les vidéos draft et que vous voulez les soutenir, le like bien évidemment et l'abonnement si ce n'est pas encore fait La composition pour faire le World Record, je suis sûr qu'en fait c'est cette compo-là, je ne sais pas laquelle va m'apporter le 127 Moi je pense que le 82, ça me paraît comme étant l'une des plus belles possibilités J'ai un Bourrio Ferdinand que je prendrai bien parce que défenseur, je trouve que ces derniers temps c'est dur d'avoir des bons décès Donc je vais partir sur Ferdinand Le MOC direct, comme ça on a Zizou, on a Pelé, 98, on va finalement avoir Pargisoun, 87 Bon c'est pas folichon mais vas-y je vais partir sur Pargisoun, je vais assurer la première ligue Le buteur, là il faut du gros BU, on a un Kenny Dalvich, le fermé qu'on va bien évidemment sélectionner Et on va enchaîner avec un deuxième BU, bordel de couille, qu'est-ce qui se passe ? Là on me donnait, je croyais, un Alan Totti, non on va me donner un Alan OTW frérot, on est en novembre ou quoi ? Je vais partir sur JPP90 comme ça, là c'est full icon draft, héros, icône, ça fait plaisir Mais le terrain, le premier MC qui va être donné, on part sur un Marcos Llurente Moi c'est celui qui m'inspire le plus, donc je vais partir sur Llurente Le deuxième MC qui me donne frérot, oi 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 oi, eh coquet, coquet, en vrai c'est pas mal, coquet je le prends Atlético Madrid Espagnol Et le troisième MC, aïe j'aurais peut-être dû partir un peu sur des réservistes Mais Danny Garcia, finalement c'est pas dégueulasse pour le collectif Donc les amis, on va enchaîner avec la défense Là il nous faut de la défense, solide Là ça m'emmerde frérot, si je prends Van Dijk Après là la note au bout d'un moment elle est bien importante Donc je vais partir sur Virgil Défenseur droit, là il nous faut, oh il y a un foice qui tombe Intéressant, level up, mais après il y a Molina Et franchement j'ai la possibilité Molina 92, défenseur gauche Après bon là c'est sûr que j'allais avoir Robertson Forcément ils allaient me le donner Donc là je vais partir sur Robertson parce que écossais et Virgil Van Dijk Et là imaginons qu'on ait un petit joueur de première ligue pour Van Dijk Ce serait le top du top Mais je pense qu'on s'est plutôt bien organisé Il va nous falloir quand même un beau gardien Est-ce que le gardien va être, il va pas du tout rentrer J'ai pas de possibilité Bon ça va on est pas mal hein On est pas mal, il va falloir quand même changer les deux MC là Qui me font du mal aux yeux là C'est du régular, ça me plaît pas Et le gardien ça serait bien réserviste On va du coup enchaîner avec cette possibilité là Fereng Pouchkas 95 Je regarde les autres, mes frérots là je vois un Fereng que je le prends direct 1 MC, iconique Karim Benzema qui tombe Harry Kane 95 Là il y a peut-être hésitation à avoir Mais non en vrai parce que Kane pour moi Ça va rentrer à la place de JPP Et Karim malheureusement athée Donc ça va être impossible Le MC qui tombe enfin Let's go Luis Figo C'était maintenant qu'il devait tomber Et il tombe maintenant Donc je vais partir sur Luis Figo À la place du MC Dani Garcia On repasse du coup à 30 de col Si je mets notre ami Harry Kane Ici ça va donner du collectif pour Van Dijk Encore ces deux possibilités là Je vais aller directement dans les remplaçants La main dans le gardien Oh ils vont me donner un gardien claqué au sol Au moins on a de la première ligue avec Olsen On va aller dans les défenses Maintenant la défense C'est important la défense Ouh on a peut-être ce qu'il faut Alors en défense Avec un petit Fernando Hierro En vrai ça m'inspire plus Balde à la place d'un Molina Qui perd un peu de collectif C'est espagnol en plus Donc vas-y Je vais partir sur Fernando Hierro Ça me fait moins un je sais C'est dommage Pour notre ami Coquet Et Lurente Mais il suffira je pense après Que d'un seul entraîneur espagnol Et ils auront du collectif Comme ça on se donne plus de possibilités La défense on enchaîne Encore avec une belle petite note Bon c'est un peu moins bien On part sur ça Milieu de terrain Allez 2MC 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 MOC Je prends aussi MOC C'est important Bah là on va partir sur le douane Le japonais MOC MC C'est maintenant Oh il me donne que des chevaux claqués Ah j'ai rien dit Quand même c'est bien Offman 90 On est à 91 de note Est-ce qu'on va le faire Enfin pour une fois Ce 94 Karim qui m'est redonné C'est un signe du destin Qu'on va bien évidemment reprendre Karim j'espère que c'est grâce à toi Qu'on va le faire le World Record Et là en fait Un MC Et un gardien Comme ça on est plutôt bien 1MC pour remplacer notre ami Ok 1MC On me donne un bet DDG Level up En tout cas ça tombe Les cartes level up C'est super plaisant à voir Mais bon J'aurais préféré avoir des cartes Quand même un petit peu plus Intéressantes Iconiques Tu vois au milieu de terrain Ça m'aurait apporté du De la note Bon bah là je vais partir Mbappé 94 Après Davis 83 C'est bien aussi Vas-y Davis Je vais partir sur Davis Parce qu'Mbappé peut-être Je peux l'avoir en 90 8 19 Je sais même pas combien il a Maintenant il y a trop de cartes Il y a trop de versions Absolument les amis Il nous faut un MC Un gardien Ou alors après Bah ça sera un entraîneur espagnol Mais non ça va être compliqué en fait Allez s'il vous plaît Un MC Un gardien Let's go Cavani 96 Bah finalement on a la réponse à notre question Il nous donne également les versions level up C'est exceptionnel le concept Oh la la Yesports Je vous embrasse Rien que pour ça Je prends Cavani Et Dinson Tous les jours Et on va bien évidemment partir Sur Cavani Oh c'est trop beau mon poteau Bah bien sûr là On fait plus de Ça va nous donner le collectif Pour tous les gens de la Liga Et là il va falloir uniquement Un entraîneur de Non purée Un entraîneur suédois Ou alors j'ai pas Un gardien s'il vous plaît Si on peut me donner Éventuellement Un gardien De De Liga ou de Première Ligue Là dans le dernier choix Je pense que le World Record Il va peut-être faisable Et s'il vous plaît On a un beau choix Un gardien Un gardien Ok les Desmas Ça rentre les amis C'est let's go Je crois que pour une fois Yesports m'a écouté Même si c'est pas Thibaut Courtois C'est de la Liga C'est Argentin qui plus est Donc je pense que ça va rentrer Très très bien dans la draft On part du coup sur les Desmas Je n'ai qu'à mettre Molina A la place de Hierro Finalement J'aurais dû prendre Balde Mais bon On peut pas non plus tout savoir Comme ça On s'assure Et là et bien On veut Rudy Garcia Si on a Rudy On fait le World Record draft Comme ça c'est dit Non Rudy Pourquoi t'es pas là Rudy qui n'est jamais là Quand on a besoin de lui On est du coup sur une draft A 92 de note 33 collectifs 125 Mais magnifique Avec Attention je vais compter Le nombre de level up Parce que c'est quand même La nouvelle promo Et on fait quand même une vidéo Par rapport à ce sujet là On en a un en pointe Qui est level up max Donc Cavani Que je peux déjà Éventuellement tester en 96 On en a un On en a deux avec Davis Et c'est tout en fait Ah putain je pensais Qu'en avait bien plus Non c'est juste que J'hyperbolise tout 4-3-3 offensif Composition Qui bien évidemment Me plaît beaucoup Et choix du capitaine On va partir sur un Lothar Matthaus 93 C'est une belle possibilité Maintenant j'enchaîne Avec le MOC Qui est de couleur orangeâtre Il va falloir que j'apprenne Enfin à chaque fois On me fait ça On me fait le coup Rodrigo Ou West Ham Ah c'est pas mal Vas-y vas-y Je pars sur Pablo Fornals Le buteur Le BU Oh Jésus Bah donc Lazio On part sur ça Bien évidemment Qui sort très rarement Là si on me donne Un petit AD Aux petits oignons On a un Mario Godzilla Ça part 93 Carte premium Donc ça tombe Ça fait plaisir Il aura sûrement Trois de collectif A gauche Bah là il y a pelé Mais bon Si je peux avoir Forcément on va pas l'avoir Grilich 89 Ça peut être une belle option Comme ça je me la laisse De côté Parce que c'est Manchester City Etc Parce que là De toute façon Toutes les notes sont faiblardes Donc je vais partir sur Notre ami Sterling Milieu de terrain Un milieu Anglais Bah bien première ligue On part sur Hux Vas-y ça part Défenseur Allez là faut remonter un peu Le level Là c'est chaud frérot A guerre West Ham Très bien Je pars sur ça Première ligue Deuxième décès Là je t'ai tout donné Voilà Raphaël Varane C'est très bien 94 Défenseur droit Il me faut Ce qu'il faut En première ligue On a un tripper C'est pas le tot C'est pas le tot Frérot Mais je vais partir Je pense que je vais partir Du coup sur Dallo Et on va essayer de viser Le tripper tot A gauche Robertson Team of the season Il tombe tout le temps Donc là J'ai pas de peine à me faire Frérot Il tombe pas la main Juste maintenant Il tombe pas Frérot Zichenko Ça part pas Ça part pas Mais vas-y Ça part Zichenko 90 Et le gardien Comme ça On est sûr d'avoir Full collectif Le goalkeeper Avec Alisson Ou Cabrera On est bon Je pense que je vais partir Sur Cabrera On serait du coup Sur une draft Pour le moment A 90 de note Ok 33 de collectif Bon là Je crois que ça faisait longtemps Que j'avais pas réussi A faire full collectif Rien qu'avec les titulaires Bon là maintenant Il va falloir changer Le MC Le MOC Mais on part sur des belles bases Le gardien remplaçant Sachant qu'on a eu Un bon gardien remplaçant Enfin un bon gardien titulaire Là on va partir Sur Sur Rulli ou Perrin Dans tous les cas On a ce qu'il faut La défense Le défenseur Le premier défenseur central Ah frérot Ça va être des latéraux Qui vont franchement pas m'aider Je vais partir sur Sanusi Molina je peux l'avoir En tot Là Du gros joueur On a de l'icône On a de l'héros Est-ce qu'on partirait pas sur Kohler Non bah en fait non Ça va remplacer rien du tout Cabrera Là j'ai rien En vrai Le DD m'aurait peut-être été utile Mais là je vais partir sur Grimaldo du coup A 92 de général J'enchaîne avec les milieux de terrain Les milieux Oh Oh Kévin de Moët 98 de général Let's go Les amis Là le world record il est grave faisable KDB 98 Ça part tous les jours On va le mettre à la place de Hux On va pas non plus Beaucoup bouger en termes de notes Mais Normalement en gros là tu passes d'un 75 À un 98 Je sais pas combien ça fait en termes de différence Mais c'est important On enchaîne Avec un prochain joueur Alors là Est-ce qu'on changerait pas le numéro 10 Ah ouais Même si Fernandez On peut l'avoir en 97 Je me dis que là C'est quand même une belle opportunité Mais je peux avoir un meilleur numéro 10 Je suis sûr Je suis sûr Mais je vais quand même assurer Comme ça on pourra faire ça Et là Il va falloir encore des pètes de réservie C'est la drame J'aime bien comment je l'ai conçu Encore deux possibilités Dans les remplaçants On a un Hugminson à gauche Qui va me permettre d'améliorer Un petit peu la note Donc je vais partir sur Hugmine On est toujours à Ouais 33 90 Ça va pas bouger Dernier Possibilité Le Walker Qui tombe à 94 Et qui va bien évidemment Remplacer Je pense que le gardien Ça fait 3 points de différence Oui Jota c'est bien Mais là Walker En vrai Ça rentre parfaitement C'est pour la beauté de la draft Je mets Walker comme ça Et là maintenant On a 91 de notes Si vous voulez En fait Je vais vous expliquer un peu Comment ça se passe Là Si j'ai 3 bêtes d'icônes Je pense que je fais le world record Si j'ai pas 3 bêtes d'icônes Ça va être compliqué En fait il me faudrait 3 remplaçants A ces cartes régulaires là Et après si je peux remplacer Rully Là peut-être que je peux faire Le maxi world record draft Mais on va commencer déjà Avec une carte à 92 Donc on va se calmer Et on va un petit peu revenir sur terre Borini à 92 Est-ce qu'on passerait pas à 92 Du coup ce serait logique Non pour le moment On reste toujours à 91 Là ça c'est de la belle couleur Floreau Si j'ai pas un peu lé à la fin Putain le Burkamp Floreau c'est ça Tu veux me donner le Burkamp 92 Pour avoir une belle couleur comme ça Ça fait mal Bon au moins ça remplace Hux On passe à 92 Donc ça c'est la bonne nouvelle 3 possibilités encore Elle est belle la drape Un Kedibi comme ça C'est plaisant à voir S'il vous plaît Encore 3 bêtes de choix Benzema Oui Benzema à la fin je l'ai dit les gars Benzema Karim C'était vu Je l'avais annoncé C'est bien évidemment Karim Qui va nous régaler 97 Qu'on va prendre Tous les jours que Dieu fasse On va le mettre à la place de Sanouzi Et on passe Pas à 93 frérot Il faut quoi pour passer à 93 Au bout d'un moment Mais que j'ai que des tituleurs de fous J'ai un banc de fous frérot Ah peut-être Rulli C'est vrai Rulli Faut le changer Rulli Éventuellement Jacques Grilich Allez Ça tombe bien J'ai encore 2 cartes Le premier Le orangeâtre Dégueulasse Let's go Nicolas Pepe L'ivoirien Côté EGC Nice Qui va du coup Régaler la draft Et régaler le pun Surtout On va remplacer Rulli Normalement là Voilà On passe à 93 frérot C'est bon La remontada du siècle mon poteau Là on a le roi Pelé Et on fait le world record draft Est-ce que le roi Pelé va tomber On a bien eu KDB On a bien eu Karim Je pense que le roi Il peut tomber Dans cette dernière possibilité S'il vous plaît La couleur est dégueulasse Je pense que là Ça va être hyper compliqué De négocier Un Benzema Plus un PP Dans des cheveux orangeâtre Comme ça Et après d'avoir encore Un bet de joueur C'était hyper complexe Mais au moins On a fait une draft magnifique Et on va aller l'arranger Dites moi le défaut de la draft En fait Dites moi là Où je pêche En termes de notes Parce qu'en vrai Le seul Bon vous pourrez dire C'est du coup d'allot Si vous êtes logique Et une draft exceptionnelle La plus belle de la vidéo Avec Karim Benzema Tots Kevin De Bruyne 98 On a pas eu le 99 Mais c'est quand même beau Et Kyle Walker 94 Ce qui donne un résultat De 126 It's time for le world record 4-3-3-9 Ça c'est vraiment une composition Que j'ai envie de faire Qui me fait vraiment rêver Et je me dis qu'à tout moment On peut le faire Avec cette composition là Aïe 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 Allez je vais prendre mineur Tu sais quoi Je m'en fiche Athée Ça va peut-être Voilà Ça va me donner un gros Athée C'était ce que j'avais prévu de faire Et moi je vais prendre Karim Parce que Karim c'est 97 Donc c'est 2 points de plus Que Del Piero Et à gauche Je vais prendre Kvara Parce que Kvara c'est 96 C'est 40 points de plus Que tout le monde Donc je vais prendre Kvara A droite Là il faut penser au collectif un peu Et si on peut Ah ouais ouais Corona après Corona level up comme ça Là il est level up max Frérot le Corona Ah oui oui On va partir sur le Mexicain Du coup pour le côté Liga C'est super intéressant On a le petit Sevillan Milieu défensif central Ah Marc Leroka Côté Leeds Ouais mais Espagnol Mais j'ai pas d'Espagnol J'ai pas de première Ligue en fait Non j'étais parti sur la Liga là Donc je vais partir sur le barré On va espérer Ne pas se barrer A la fin de la draft Juan Jordan Ce serait bien de l'avoir Donc on part sur ça Alors on a une attaque Les amis Masterclass Benzema Vara Corona Après milieu de terrain Franchement ça fait de la peine Et si on peut enchaîner Avec une défense Masterclass Pour un peu rééquilibrer le tout Ce serait pas mal Au moins des défenseurs Qui me donnent du collectif Je vais partir sur l'Espagnol Le deuxième DC Y'a un Fofana Et là y'a pas d'Alaba Pourquoi j'ai pas Alaba Jimenez Non je peux pas prendre 86 comme ça là Ca me fait de la peine Fofana Allez Français On part sur ça Et l'ODD S'il vous plaît On enchaîne avec les deux latéraux Alors Alexandro Arnold Moi je pense qu'il faut partir sur lui Parce que c'est bien Donc je vais partir sur Arnold Côté Liverpool Et Anglais A gauche Robertson Qui va tomber Balde Ah ben ça Balde C'est enfin le bon moment pour tomber Je vais partir sur Le Barcelonais Et gardien Goalkeeper Marc-André Ter Stegen Vous connaissez bien évidemment On veut l'Allemand Y'a du tot Y'a Walker Oh Kyle Walker Bah c'est bien C'est super Anglais Côté première ligue Je pense que là les amis On part finalement Sur une draft Qui est plus que correcte Alors qu'au départ Franchement c'était pas évident Même si on a quand même eu couronne Etc Il nous faudrait en fait Des milieux de terrain De première ligue Ce serait pas mal Je vais aller côté réserviste Maintenant Premier réserviste Excellent Exceptionnel Ou pas Tuameni C'est vraiment très bien Pour le collectif Donc je vais partir Sur Aurélien Tuameni Frérot Franchement Tuameni ou pas On est pareil C'est à gauche En fait qu'il faut Je vais partir sur la note Allez 89 Le Turc Je pense que Tuameni C'est pas une très grande perte Après peut-être qu'on va en avoir un Là Avila Qu'est-ce qu'il se passe La castagne Ça part Encore Un MC Bruneau Fernandez C'est lié gauche Il nous fallait C'est lié gauche Et là c'est parfait C'est le top du top C'est pour ça que j'ai pas voulu non plus trop privilégier le côté Liga Parce que je sais à quel point Le côté Le côté Bah ouais Première Ligue Frérot C'est hyper important En fait Donc là Le plan Ce serait Côté Première Ligue D'avoir un Varane ou Rubendias Pour égaler Bruno Fernandez Et côté Liga Bah en fait Un milieu défensif Pour remplacer ça Un défenseur éventuellement Et aussi Un milieu de terrain Donc en vrai Il y a du taf Mais on n'est pas au bout de nos surprises On va se laisser encore les deux réservistes Plutôt intéressants Pour le côté Première Ligue Donc je vais le prendre Vard Rose Et là La dernière cartouche Que je sors Que je liquide Est-ce qu'elle va être intéressante Finalement pas tant que ça Avec Goretzka Milieu de terrain Allez il nous faut un défenseur On va aller le choisir maintenant Surtout un MDC aussi Ah le MDC Il est plus important quand même Un MDC Allez on va le prendre maintenant Oh la couleur elle est belle Est-ce qu'on a de l'icône On va avoir Un MDC de Ligue 1 Aolou Est-ce que là Je peux avoir Éventuellement un DC Et on va me donner Walker Peters Comme dirait Jovax Mais je me fais baiser surtout Et pun Donc là Donc on part sur Walker Peters Défenseur S'il te plaît Ruben Diaz Frérot Oh yow 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 On me donne Hakimi Juste maintenant Gros On me donne Hakimi Mais bon Franchement des des peut-être là Éventuellement Un milieu de terrain Un milieu défensif En fait c'est le plus important Un MDC Pour remplacer Là le milieu défensif de Liga Qui franchement Dura qu'à aller Mais frérot C'est quoi ses choix Tigankov Ça part Le buteur Un BU Un AG Un AD Oh à l'AD on me donne AD Ok J'ai Djogo Jota Donc il nous faut Un Espagnol Milieu défensif S'il te plaît Et est-ce qu'un genre de PL Ça va nous apporter davantage de col C'est la question que je me pose Ah je suis pas sûr Bah ça va servir un peu à rien Donc je vais partir sur Mokhtar Comme ça on va augmenter d'un point Et là le gardien Éventuellement un gardien de Liga Aïe 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 Sergio Asenro Oh Sergio Asenro Est-ce que ça va me donner du col On a un Rajkovic aussi Et on choisit l'entraîneur Regardez Il nous fallait un entraîneur portugais De Liga Et on va avoir un entraîneur Portugais Pas qu'un On en a deux Et en plus de première ligue Donc pour Bruno Fernandais C'est parfait Vous le voyez On a 32 de collectif Mais il va manquer du point Pour le milieu défensif central Parce que c'est Albanie Et c'est très compliqué à caler On a pas de MDC malheureusement On part sur Bruno Laje Une draft Avec 92 de notes 32 de collectif C'est quand même une draft Qui va nous intéresser Puisqu'on a des Corona Il y a deux compos Même 82 en 2 En vrai c'est sympa Mais vas-y 3-82 Ça part c'est quand même une composition Pour faire le World Record draft On va la tenter aujourd'hui Je l'ai pas tenté Rui Costa On part mal MD et Joaquin Allez je pars sur Joaquin Parce qu'on sait à quel point MD, MG C'est trop dur de les avoir Et je vais enchaîner direct Avec le milieu gauche Et on a Corentin Tolisso C'est super intéressant Là on va y penser Pour le côté Ligue 1 Si on peut avoir juste après Un Renato Sanchez Je vais un petit peu changer le plan Et partir sur finalement Les milieux de terrain Fabian On part sur Fabian Et là Renato Sanchez Allez Renato 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 Sanchez On l'a appelé Et il est venu Let's go Ah bah là frérot Est-ce que je prends Renato Ou je prends Fernandez Finalement Non frérot je prends Renato J'étais parti sur mon plan Ligue 1 Je pars sur Renato Sanchez Là t'es le premier AT Là il va y avoir débat frérot Benzema Oudel Pierrot pour deux points Allez je prends Karim Je prends Karim Le deuxième AT J'ai l'impression que ces drafts là Ils vont me donner des bêtes de joueurs Donc je pense qu'il faut privilégier un petit peu Bah les notes au départ quand même Il faut Et le buteur Oye 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 Qu'est-ce qu'il se passe Les amis JPP Pour le moment Je suis plutôt bien En plus j'ai le côté Ligue 1 Avec Benzema Joaquin Côté Ligue 1 C'est déjà prêt Papin c'est fait Défenseur Je pense que je suis tellement bien là les gars Je vais quand même aller finir les titulaires Mais j'ai peur Que ça arrive trop bien en fait Là j'ai l'impression que tout se passe Comme prévu Alors là par contre C'est peut-être pas forcément Top du top Alors Koundé c'est bien Mais c'est 86 Donc c'est compliqué Ligue 1 j'ai pas J'ai pas de possibilité Après je me dis Koundé A la limite Allez Jules Jules ça part au 91 Quoi Kalidou Non vas-y Koundé 86 frérot De toute façon Je pars Il me faut quand même Du collectif Le deuxième défenseur Là on a un command Même si Ramos Ça va donner du collectif Pour tout le monde Mais bon C'est vrai que Ramos C'est Gucci Mais je pense Ça revient à 24 là Et 24 là Ça revient exactement au même Donc on prend Koundé Et l'autre défenseur central Le dernier DC Y'a pas de l'icône Y'a de la Liga Avec Mario Hermoso Donc c'est plutôt intéressant Je vais partir sur Hermoso A 84 De Général Le Mangate Et le gardien Bon on peut se donner Des possibilités Il faut de la Liga 1 Ou de la Liga La couleur m'a l'air D'être intéressante Et on a Gianluigi Donnarumma Ça m'a l'air Comme étant la plus belle possibilité Donc je pars sur Donnarumma En termes de collectif C'est le top du top Les deux joueurs qui vont manquer Finalement C'est peut-être Les deux joueurs de Liga Si j'avais pris le gardien de Liga Je pense que j'aurais eu le collectif Donc peut-être que j'ai fait une bêtise On va le chercher maintenant Le gardien de Liga Gardien remplaçant La couleur est exceptionnelle Est-ce qu'il y a du tot ? Ben voilà les gars Thibaut Courtois C'est pas mieux les amis Que Gianluigi Donnarumma Je pense que oui frérot Je vais partir sur Courtois On le met là 33 sur 33 92 de collectif Il va me falloir Du coup Ben quelques changements Mais sinon bon la défense Changer la défense peut-être Et après on est bien frérot Et surtout des grosses notes La défense Oh la 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 Le joueur masterclass Avec Nuno Mendes 93 On réfléchirait pas A intégrer un Todibo Qu'on pourrait mettre On va prendre Todibo On va le mettre à la place de Koundé Ça me fait moins 3 pour le moment Mais je pense qu'il me faudrait juste du coup Un entrareur de Liga Et comme ça Ben tous les joueurs de Liga Aurait un point en plus Si on peut essayer d'optimiser Comme on peut frérot Ben on le fait Gueye défenseur central Je regarde Mais non j'ai pas ce qu'il faut Tagliafico ça part Maintenant C'est des milieux de terrain Est-ce que je vais pas dans le réserviste Un peu ouais Je vais un peu aller dans le réserviste Parce que là je trouve Qu'on a Ouais il faut Là par contre c'est dur Là par contre c'est très dur d'avoir ça Comme tu vois Ben Emerson Royale ça part Là voilà Des meilleurs choix S'il te plaît Zizou Des gros Des gros Tots Mokhtar 94 Ça part On va le mettre ici L'intégrer à la place de Jules Koundé Si on pourrait passer à 93 Ça m'intéresserait Ça serait pas une Ce serait pas une mauvaise nouvelle Tu vois Oh Neymar 96 Ça c'est des cartes Qui font plaisir Neymar Qui plus est C'était une carte qui me rappelle Le World Record Rape sur 521 Donc que des bons souvenirs Neymar 96 comme ça Donc je vais le mettre là On passe à 93 C'est pas mal Dommage qu'il sort pas MG Mais après MG J'ai déjà ce qu'il faut Tolisso En fait on a MG MD C'est ce qu'il faut Défenseur maintenant En vrai Là je vous le dis J'optimise pour avoir Un Militao Team of the Year Mais bon Est-ce qu'on va avoir Et d'un Militao Là il me reste encore Deux possibilités S'il te plaît Un Militao Toti Ce serait le top du top Aïe 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 On a Un Randall Colomoni Et un Pellegrino Pellegrino les amis Norvège Donc je vais partir Sur Pellegrino Est-ce qu'on passerait pas A 94 Au bout d'un moment Là frérot Putain on mérite là Défenseur Juste un décès là Pour remplacer notre Mario Ramoso Un décès De qualité Pas de couleur Ouh il y a du tos là Il y a du gros tos Oh je suis content frérot Mais oui Dibala Je suis content mon poteau Dibala 95 Ça va bien évidemment partir Sur Paulo Dibala Bon le défenseur On pourra peut-être L'optimiser ici Mais je vais laisser Dibala de côté Comme ça Je peux pas Pour le moment je peux pas Je vais laisser le défenseur Je vais le prendre quand même Maintenant le défenseur Un bon décès S'il vous plaît Un bon décès là Aïe 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 En mettant Savanier Prochain milieu de terrain Arrêtez 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 Luka Modric 88 Ah portail Putain ils font toujours ça Je vais prendre Modric Mais ça me fait mal au cœur Et là un attaquant S'il vous plaît Un attaquant de qualité A 99 Le roi Pelé tout simplement A la fin Gakpo Cody Gakpo qui m'est donné Frérot Si je retombe à 91 Non ça va Je retombe pas à 91 Maintenant Je vais surtout mettre Dibala Et Tuti Quanti Ici Est-ce qu'on va repasser A 93 On repasse Je remplace Todibo et Hermoso Et on est sûr d'avoir 33 de collectif Et y'a pas de bug d'affichage Je suis tellement A un niveau élevé Je comprends pas Comment c'est possible De pas faire du coup Le 126 Je vais quand même du coup Mettre Todibo là On va essayer de maximiser En mettant du coup Un entraîneur éventuellement S'il vous plaît S'il vous plaît Un entraîneur du coup De Liga Un entraîneur de Liga Et on va peut-être Maximiser notre draft Pour peut-être l'améliorer Est-ce que j'ai ce qu'il faut Avec Colané Oui j'ai ce qu'il faut Avec Colané C'est parfait les amis Donc on a l'entraîneur de Liga Là je tremble Parce que là On peut peut-être y arriver C'est sûr qu'on a 126 Mais j'ai laissé Le Hermoso Voilà j'ai laissé le Hermoso On va voir au final Si ce 126 Va se transformer Aïe 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 On passe pas à 94 Je serais curieux Et étonné de savoir Qu'est-ce qu'il faut En fait dans cette draft là Si je peux pas avoir Un administrateur De eSports Ou un modérateur Qui me disent Qu'est-ce qu'il faut là Qu'est-ce qu'il faut Pour avoir 94 Pas de World Record Draft Mais je vous propose De regarder cette super vidéo En cliquant sur cette miniature Où on essaie De faire le World Record Draft Sur tous les FIFA Il suffit de cliquer Sur la vidéo Au revoir